Musique de générique Très simplement, avec la méthode de reprogrammation comportementale au DRECO, applicable par tous, rapidement et après moins de 40 minutes d'écoute. Trois modules dans ce guide. Le module central, le second, vous expose par le détail la reprogrammation comportementale au DRECO. Les buts à atteindre, comment la mettre facilement et rapidement en pratique. Mais auparavant, nous ne pourrons faire l'économie à travers un premier module de l'exposer de quelques notions simples, les unes concernant votre chien, les autres la personne à laquelle votre chien est le plus attaché, c'est-à-dire vous-même. Mais nous ne nous quitterons pas sans avoir envisagé dans un troisième module certaines solutions, les unes qui peuvent vous aider avant et après la reprogrammation comportementale, d'autres qui peuvent éventuellement vous dispenser au moins en partie de cette reprogrammation si vous ne souhaitez pas la mettre en œuvre. À la fin de ce guide, vous aurez en main tous les outils pour résoudre les problèmes posés par votre chien qui pleure en votre absence. Module 1, comprendre. Voilà, vous avez un chien et tout se passe assez bien avec lui, sauf quand vous n'êtes pas là. Après tout, ce qui se passe quand vous n'êtes pas là pourrait vous être relativement indifférent, puisque précisément, vous n'êtes pas là. Oui mais, si vous n'y êtes pas, ce n'est pas toujours le cas de vos voisins et ils ne sont pas tous sourds. Or le problème, c'est que très rapidement, dès que vous avez le dos tourné, votre chien se met à gémir. À gémir, à hurler, à pleurer. Bref, ce sont souvent de longues plaintes, quasi désespérées, et dont le son porte fort loin. Une cacophonie particulièrement désagréable et incommodante pour tout votre environnement. En fait, pour le dire simplement, proprement insupportable. Et de nature à provoquer l'exaspération de tous les habitants de votre immeuble, sinon de votre quartier. Si vous ne faites rien, viendront les plaintes, les pétitions et autres soucis. Soyons clairs, voilà une situation que vous ne devez pas accepter. Vous ne devez pas l'accepter, en priorité, non pas tant pour vos voisins que pour le chien lui-même. C'est que ces cris ne sont que la manifestation physique d'un profond désordre psychique. Désordre psychique qui ne pourra aller qu'en s'aggravant toujours plus, dégénérant peu à peu en véritable hystérie. Et ne vous faites pas d'illusions, plus vous attendez, plus la guérison risque d'être délicate. Par ailleurs, cette excitation incontrôlée n'agit pas seulement sur le psychisme de l'animal, elle finit par l'épuiser physiquement, au point d'agir de manière négative sur sa santé même. Vous ne devez pas l'accepter, de plus pour tous les autres chiens. Si vous avez un chien, il y a fort à parier que vous aimez les chiens, et que par conséquent vous souhaitez que votre environnement partage votre inclination. Vous ne voudriez donc pas qu'à cause du comportement de votre compagnon, des quantités de gens en viennent à prendre l'espèce canine dans son ensemble en grippe. Et c'est pourtant ce qui risque de se passer, avec des conséquences tout à fait dommageables. Savez-vous que dans certaines capitales en Europe, les chiens sont tout simplement interdits. Et c'est aussi le cas dans certains endroits ou certains immeubles de notre pays. Vous ne souhaitez certainement pas œuvrer pour la disparition du chien, n'est-ce pas ? Enfin, dernier élément à prendre en compte, tôt ou tard, un voisin plus ou moins bien intentionné prendra langue avec une association de protection, qui ne manquera pas de juger que laisser un chien pleurer des journées entières est une forme de mauvais traitement. Et d'une manière ou d'une autre, vous perdrez la garde de votre compagnon. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez réagir. D'ailleurs, vous en êtes persuadé puisque vous avez décidé de lire ce présent guide. Vous devez réagir et vous pouvez le faire. C'est ce que nous vous proposons de découvrir avec nous. Nous allons commencer par éliminer les solutions qui ne marchent pas et sur lesquelles, par conséquent, il vaut mieux ne pas compter. Puis, nous essaierons de démontrer les mécanismes qui peuvent conduire un chien à adopter ce comportement hautement indésirable. En effet, nous découvrirons ensuite ensemble que contrairement à votre intuition et à celle du plus grand nombre, votre chien n'est pas programmé pour ne pas tolérer les moments de solitude, mais tout au contraire pour les accepter avec une assez grande facilité. A partir de là, le traitement de l'anomalie comportementale, oui, il s'agit bien d'une anomalie, se devine. Il faudra tout simplement effacer du disque dur des comportements acquis indésirables pour revenir à la programmation initiale. Cette reprogrammation passe par 4 étapes que nous détaillerons. Des étapes simples, qu'après l'écoute de ce livre, vous serez à même de mettre en œuvre facilement et qui vont vous conduire au succès. Vous conduire au succès ? Oui, c'est certain. Mais à condition d'avoir effectué un petit travail sur vous-même et sur votre manière d'envisager votre relation avec votre chien, en apprenant à voir le monde en général et votre environnement en particulier, non plus avec votre regard, mais avec le sien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada